Musique 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 Hey, Stella ? Oui, patron. C'est quoi cette robe de pute ? Pourquoi t'aime pas ? Elle est pas belle ? Toi qui es tellement classe d'habitude, là ça fait vulgar. Ah bon ? Je sais pas. Moi je te fais mignon. Tout en couleur. A Perpignan c'est classe. A Perpignan c'est le hype, en termes de classe. Ah bon ? Pourquoi ? Ca veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'est A Perpignan ? A Perpignan c'est donc le centre du monde, enfin la gare, d'une part. D'après Dali. Et d'autre part c'est le... C'est l'origine de la littération. Mon père est pompier à Perpignan. Oui. Ah c'est lui. Mon père est pompier à Perpignan. Et c'est quoi ton père toi ? Mon père qu'est-ce qu'il vendait des pneus ? Perpignan. Il vendait des pneus à Perpignan. Des pneus percés ou des... C'est des vrais pneus. Non non, il vaut ça. Ils sont toujours là-bas, il a la retraite maintenant. C'est chouette, c'est bien de Perpignan. Pas pour vivre tout le temps, mais c'est cool. Et ça parle de quoi ton bouquin que t'as fait ? C'est toutes les conneries que j'ai faites chez Drucker plus celles qu'on a eu pas le droit de dire en fait. Genre quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors l'avantage de Drucker, c'est qu'il nous coupait jamais. Mais certains invités, il me prenait mal. Il y a eu pas mal de trucs sur Sylvie Vartan. Je lui avais dit... Elle faisait la gueule, tu sais. Elle ne devait pas du tout m'aimer. Et elle me dit... Vous tournez en rond, jeune homme, hein ? Des réflexions comme ça. Et je dis de toute façon, Michel m'a dit de pas trop vous fermer, sinon les agrafes risquaient de blesser le public. Et là, c'était vraiment du frontal, quoi. Et les gens faisaient... Mais c'était du... Mais c'était... C'était horrible. Sinon, à Johnny, on lui a dit quoi ? Johnny était super sympa, mais il y a des blagues qui lui ont dit. Ça, c'est par rapport à ma famille. Je lui avais dit, il faut pas trop mourir vite, parce que qui aura la garde de Laetitia ? Ça, c'était un peu bizarre. Et je lui ai dit, en tout cas, vous avez failli mourir il y a deux ans. Là, vous allez mieux, selon vos messins légistes. Et ça... Ça, c'est... Ça, ouais. Ça, il a dit, si on pouvait couper, je lui ai dit, il n'y a pas de soucis. Mais, mais... Genre, on a... Il ne nous coupait rien, quoi. Même sur Calabrini, elle était super cool. Non, non, c'était... Tu as dit quoi, ça ? Calabrini, il y avait Sarkozy qui était dans les gauges. Et j'avais le texte, et Drucker m'a dit, je sais pas si... J'ai dit, on le tente, on s'en fout, on la revient. Et en fait, elle est d'une intelligence extraordinaire, parce qu'elle rigole à tout. Et ça te désarme, en fait, parce que t'es là pour chercher un petit peu le truc. Et elle rigole. Et donc, tout le monde rigole. Et tu fais... C'est moi le méchant, en fait, dans le truc. Et je lui ai dit, est-ce qu'il suffit de vous amener à Disneyland pour vous pécho ? Et là, avec les ténèbres, elle fait, non, le parc Astérix, ça suit avant. Et tu fais... Waouh ! Et ça marche, quoi. Tu fais, ok, d'accord. Mais c'est rare, les gens qui ont mal pris les trucs. Jean-Pierre Mocky ! Oui ! C'est ton nouveau pistolet, ça ? Ouais, c'est mon rad. Qu'est-ce que tu vois, Jean-Pierre ? Un blanc. Comment ça va, Jean-Pierre ? Ben, ça va plutôt bien. Mais c'est plus je suis vieux, plus je travaille. Alors là, je viens de faire un Depardieu Richard, je commence un Depardieu Belmondo, et un Depardieu Nils-Aristrup, plus monsieur Sir Anthony Hopkins. C'est vrai ? Tu vas tourner trois fois avec Depardieu ? Oui, parce qu'on fait des sketchs de... Enfin, des sketchs de nouvelles Tchékov, avec la Russie. On a des actrices russes très belles. Elles s'appellent Olga, Natacha... Des putes, quoi ? Oui, enfin, elles sont... Alors qu'elles ont des enfants. Alors peut-être qu'il y a des putes avec beaucoup d'enfants. Il y en a une qui a quatre enfants. Elle est très jolie. Je me demande d'ailleurs comment elle peut être aussi jolie après avoir une quatre enfants. Ensuite, je te présente dans quelques jours, un film qui s'appelle Calomnie, avec le fils de mon grand ami Coluche, Marius Colucci, qui fait ses débuts au cinéma, parce qu'il a fait beaucoup. Et Marius, c'est formidable, il fait un jeune député, dur et pur et dur, qui est opposé à Guy Marchand, qui est pour moi formidable, un ancien. Et puis Agnès Soral et puis Philippe Duquenne, qui est un de mes pensionnaires maintenant. Et voilà, alors on a tout ça. Et puis maintenant, on commence un film sur l'échangisme, parce qu'on s'est aperçu que l'échangisme était quelque chose qui prenait une proportion dans les lycées, dans les séminaires, dans les émises, partout. Ils échangent, ils échangent, ils échangent. C'est drôle. Moi, je croyais que les échangistes, c'était des mecs qui étaient dans des petits bistrots comme celui-là, par exemple. Mais il y en a partout. Il y en a chez les ouvriers, il y en a dans les pavillons de banlieue, il y en a dans les HLM. Beaucoup à Perpignan, beaucoup. Oui, mais pourquoi pas ? Non, mais il y a les régions qui sont plus échangées que d'autres. Alors, ils échangent, ils échangent. Dans le Nord, c'est avec les parents. Et alors, ce que je vais t'apprendre, c'est que le pape Jules IV, en 1119 après Jésus-Christ, a fait une bulle. Parce qu'il y avait tellement de bordel à Pompéi qu'il a dit baiser entre vous, entre roturiers, entre nobles, etc. Et finalement, maintenant, on s'échange. Ça paraît normal. D'ailleurs, au lycée, les jeunes échangent leurs fiancées, leurs petites meufs. À quel âge ? À 14, 15 ans. Ils échangent. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai cru que je faisais un truc extraordinaire, exceptionnel, etc. Mais c'est tout à fait normal aujourd'hui. Et je pense que d'ici 50 ans, l'échangisme deviendra quelque chose comme le paxe ou le mariage, tout simplement. T'as pratiqué, toi, l'échangisme ? Une fois. Mais je n'ai pas plus rien à faire. J'ai échangé une belle femme contre une pas belle. Alors, ce n'est pas intéressant. Il n'y avait pas de lumière ? Non, mais elle était très intelligente. Parce qu'on peut ne pas être belle et très intelligente. Ou alors, on peut être belle et très con, quoi, ça. Mais on est comme sympathiquement. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Ça va, Gigi ? Bah, pas trop, non. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu un résultat de mes analyses et c'est pas très bon. Qu'est-ce qu'il y a de pas bon ? Bah, déjà, ils m'ont dit que j'avais pas assez de globules rouges. Avec tout le rouge que je m'envoie, ça m'étonnerait bien. Mais ça n'a rien à voir, là. Ils parlent des globules, pas du pinard. Non, mais attends, c'est pas fini. Ils m'ont dit aussi que mes plaquettes déconnent. J'ai même pas de bagnole ! Mais c'est pas les mêmes plaquettes, Gigi. C'est une analyse de sang qui t'ont faite, là. Non, non, mais attends. Et c'est pas fini. Ils m'ont dit aussi que j'avais beaucoup trop de mauvais gras et pas assez de bons. Et ? Et je leur ai jamais demandé de me mater le cul à ces connards. Mais quoi, mater le cul, ils te parlent de tes analyses de sang ? Ah non, mais attends, tiens-toi bien, c'est pas fini. Ils m'ont dit de surveiller mon foie. Bah, ils ont raison. Bah, alors, pourquoi ? Bah, Gigi, tu picole trop, faut que tu surveilles ton foie, ils ont raison. Mais c'est con ou tu fais exprès ? De quoi ? Bah, on peut surveiller un gosse, on peut surveiller le sac de sa copine, le lait qui bouge sur le feu, mais pas un foie ! Pourquoi ? Parce que le foie, il est à l'intérieur. Gigi, c'est une expression pour dire qu'il faut que tu picole moins. Là, tu picole, résultat, tes analyses sont dégueulasses, voilà. Bah non, je bois pas trop, non. Je bois exactement ce que je peux boire. Je ne me force jamais. C'est pas qu'ils ont de se forcer, regarde tes analyses, c'est lamentable. Bah, de toute façon, je vais les sacer, c'est colère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, je vais faire ce que tous les profs me faisaient quand je remettais une mauvaise copie. Je vais mettre chiffres, aucun style, chiffres approximatifs, aucune cohérence, note générale, 2 sur 20. Et attention, si mes prochaines analyses ne sont pas meilleures, il est inenvisageable de penser, d'imaginer un passage en quatrième, même techno. Et voilà, prenez-vous ça dans la gueule, petit labo de merde de mes couilles. Tu mélanges tout, Gégi ? Non, je mélange pas, je te crois bien ce que je fais. Tu mélanges tout ? Le rouge, le rosé, le blanc, le... Oh, je suis co-rouge aujourd'hui. Je prends ça. Ouais. Attends, faut que je le renvoie. Et qui te produit alors ? T'as trouvé des sons ? Moi-même, je me produis avec rien du tout. On fait ça pour 3 francs. Et avec mes camarades, Philippe Luthienne, Pierre Richard... Enfin, il y a plein de gens, Depardieu, ils sont tous dedans. Ils font tous... Il y en a un qui joue le rôle d'un maire à qui on a coupé les couilles et qui chasse ses couilles pendant tout le temps. Alors, c'est assez délirant. Voilà. Mais c'est l'histoire, finalement, de Fillon, de machin, de Copé. Parce qu'en fait, le magouillage politique m'a toujours intéressé. Et là, avant tous ces événements, dont encore maintenant, aujourd'hui, cette actualité de cette espèce de, je sais pas quoi, secrétaire de l'Élysée qui a trempé son cul partout. Et finalement, si tu veux, mon film est d'actualité. Il est devenu d'actualité. Alors, j'espère qu'il y aura du monde parce que j'ai plein en rond pour le sortir. Alors, je le sors comme ça. Il y a Stéphane Berne qui m'a invité l'autre jour. Il y a toi. Il y aura peut-être Riquier, mais il a un petit peu peur de moi parce que j'ai incendié ses camarades. Oui, enfin, ils ont tourné, maintenant. Ils ont changé. Oui, il est dans les grosses têtes, maintenant. Mais il n'y a plus Bouvard. Bouvard m'a invité. Non, il va t'inviter. Il va t'inviter. Voilà. Mais j'espère. Et alors, la pub, elle est là. Alors, il faut que j'aie quand même quelques spectateurs. Mais il t'en faut combien pour que tu rentres dans tes frais ? 50 000. Et avec les gonzesses, alors ? Bah, les gonzesses, tu sais, à 80 verges, j'en baisse une fois par mois. Faut pas rater le rendez-vous. Mais c'est tous les jours. Non, mais je veux dire... Non, mais parce que... Les jours. Non, mais si tu veux... C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais c'est pour se ménager. Gégé, elle a reçu ses analyses et c'est pas très bon. Les analyses de quoi ? Les analyses de sang. Ils disent que j'ai pas assez de globules rouges et j'arrête pas de carburé à ça. Ça, c'est pas des globules rouges, c'est des globules blancs. Ça devrait enfermer. Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah... Pour ajouter, sans s'agir, vous savez, je fais de la médecine, je peux vous le dire. Je veux surveiller mon foie, tout ça, je veux faire gaffe, quoi. Est-ce que vous picolez un peu, quoi ? Un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, hein, mais c'est juste un peu. Quand t'es en province, tu claques pas tout ton budget avec des putes ? Moi, je les paye pas. J'ai jeté ma croûte. Alors, depuis le temps, je paye plus de putes. Parce que c'est physique, on peut pas payer quand on a été comme ça. Parce que j'étais à Cannes, moi. J'étais à Cannes, j'étais maître baigneur. Et je suis devenu mag par hasard, parce que les maître baigneurs, ils sont tous mag, puisqu'ils ont des clients qui sont couchés sur des chaises longues. Et alors, à côté, ils ont des filles qui attendent. Donc, la liaison se fait par le maître baigneur. Donc, on devient plus... On devient plus. On devient mag. C'est quoi le plus beau qu'adopte t'ait offert à une femme ? Une bague de 50 euros. 50 euros, mais elle ne les valait pas. Mais bon, je me suis fait baiser la gueule avec cette bague, parce qu'elle était vraiment pas terrible. Et toi, les femmes, elles t'ont coûté du pognon ou pas trop ? Mais moi, j'adore les femmes. Et en ce moment, j'en cherche une, même. Ah ? Ben oui, j'en cherche une. Mais pas une saoulote. Ah, non ? Ah, non, 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 non. Mais comment vous ne pouvez pas vous être ronde comme une bite ? Non, le problème. Écoutez-moi, non, vraiment. Non, mais parce que quand elles sont saoules, elles se couchent. Et voilà, elles se couchent, elles dorment. C'est exactement ce que je recherche chez une femme. Mais comment tu la trouves physiquement, elle est jolie ? Très bien. Elle va enlever ses lunettes peut-être un jour. C'est quoi ta spécialité, toi ? Oh, j'en ai pas vraiment. Non, là où t'es très fort ? Séduction en parole, en parole. Mais après, pendant l'acte, c'est quoi ton point fort ? Je suis pas... Je suis pas non plus... Il y a des caïds... Le baïonnage, lui, par exemple. Moi, c'est le baïonnage. Je suis pas... Parce que toi, t'es très fort. T'as eu toutes les femmes, toi ? Pas toutes. Claudia Cardinal. Claudia, oui. Mais Claudia, je l'ai connue quand elle avait 17 ans et moi, 18. Parce qu'il faut croire... Il faut pas savoir qu'aujourd'hui, elle a 80... Elle a mon âge, quoi, finalement. Mais c'était une fille qui était pas tellement belle. Très très belle. Pas au départ. Elle est devenue. Quand elle avait 17 ans. Brigitte Bardot, par exemple, quand je l'ai connue, elle avait 17 ans. Elle a le même âge que moi aussi. Et il faut dire que tu la voyais dans la rue. Tu avais l'impression que c'était n'importe qui. C'était une jeune fille. Elle sortait du lycée avec des cheveux châtains, pas maquillée. Tu l'as baisé, Bardot ? Non. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas fait. Parce qu'elle en a eu tellement... Elle a passé... T'as baisé à Lyon-Marie ? À Lyon-Marie ? C'est Bachelot ou Lyon-Marie ? C'est Bachelot ou Lyon-Marie ? Non, mais écoute, je te les laisse. Tu les veux ? La femme politique. Non, mais la femme politique. Tu m'avais dit... Quelquefois, mais là, je garde le secret. Toujours la politique, sinon ils vont me tomber dessus encore. Parce que tu sais... Non, je garde un anonymat. Il faut pas te dire à Vicky. Parce que Cardenas, ça se sait. Parce que ça s'est dit et tout ça. Et t'as écrit un livre. Tu l'as écrit un livre. C'est pour ça que ça se sait. Mais je suis assez discret quand même. Parce que je crois qu'il faut pas révéler des trucs... D'ailleurs, je vais écrire un livre maintenant qui s'appelle Règlement de Compte. Alors, tu seras dedans en tant qu'ami. C'est gentil. Parce qu'il y a pas beaucoup d'amis dans une carrière de 70 ans. Il y a pas tellement de... J'ai commencé à 10 ans, moi. Mais les gens qui t'ont fait le plus de mal dans ta carrière, c'est qui ? Certains journalistes, certains... Des gens connus. Certains hommes politiques, surtout dans le Front National. Parce qu'ils arrachaient mes affiches, tout ça, miraculeux. C'est pas très grave, le cinéma... Tu as fait la dernière interview de Bourville à la Tour FM. Oui. Il était mourant. Il était mourant, il est venu. Et il disait que tout allait bien. C'était un frère. Il y a des frères. On a des frères, quand même, dans ce métier. Grâce au ciel, des frères ou des sœurs. Hein ? Et là, ils sont pas nombreux. Il y a eu Villeray, il y a eu Serot, il y a eu Bourville et Coluche. Ca fait 4. Et c'était des types formidables. Alors, ça m'a fait plaisir de reprendre, dans ce film, Calomnie, qui sort le 19 novembre, de reprendre le fils de... De Coluche, Marius. Parce que, tu sais, il m'a dit... Il était en participation. Alors, on a gagné un petit peu de pognon. Je vais le voir. Je lui ai dit, tiens, tu as le droit à un peu de pognon. Je lui ai dit, mets-le dans le prochain film. C'est formidable, non ? Tu as déjà vu des mecs comme ça ? Il n'y en a pas. C'est un brave garçon. Et je crois que... Il était mouvant, quoi. C'était un garçon mouvant. Voilà. Et pourquoi l'église t'a toujours saqué ? Parce que, quand j'avais 7 ans, il y a un prêtre qui m'a mis la main à la bille. J'ai foutu mon poing dans la gueule. Et depuis, je les attaque systématiquement. Mais maintenant, moins, parce qu'il y a moins de prêtres. Et sur le film dont je te parle, sur les compagnons de la pomponnette, eh bien, il y a aussi le problème du pape François, qui va me recevoir, figure-toi. Et pourquoi ? Oui. Parce que... T'imagines, s'il te met la main à la bille ? Il va me recevoir. Non, mais il va me recevoir parce que... Tu lui mets un bon pif ou pas ? Tu sais pourquoi il va me recevoir ? Parce qu'il est contre le célibat des prêtres. Et mon film se termine avec le mariage du prêtre avec la religieuse, en face d'un rabbin, d'un pasteur, d'un iman et d'un pope. Très écuménique. Qui ont tous des bébés et des trucs... Et je trouve que c'est beau que le film se termine sur le mariage des prêtres, parce qu'il est malheureux. Surtout que maintenant, tu comprends ? Ce qui est arrivé, c'est que les jeunes prêtres d'avant, c'était des puceaux à 20 ans, ils ne connaissaient même pas, donc ils rentraient en religion sans savoir ce que c'était. Maintenant, à 13 ans, les mecs baissent dans les lycées, tout ça, donc quand ils deviennent prêtres, ils l'ont déjà fait. Tu vois un mec à qui on dit, faites des vœux pour devenir prêtre, vous ne baiserez plus jamais, mais ils l'ont déjà fait. C'est ça, le truc. Et c'est pour ça qu'il y a plus de prêtres. En Savoie, tu as des églises où il y a un seul mec qui fait 10 églises dans le matin. Il commence à 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, parce qu'il n'y a plus de curé. Et là, il va d'un petit village à un autre. Et tu sais ce que dit un pédophile radin ? Qu'est-ce qu'il dit ? Eh oh, doucement avec les bonbons, là. Moi, j'en ai un de pédophyses, un cardinal, là, mon fils. Il se fait flinguer par le père du petit qu'il a enculé. Donc, c'est pas mal. Il finit. Il se fait flinguer par le père du petit qu'il a enculé. Tu peux nous faire un croquet ? Il se fait descendre par le père de... C'est ce qui est arrivé à un maire célèbre qui a été poignardé, paraît-il, par quelqu'un. Mais pourquoi ça peut se taire ? Laissons les choses dormir. Les scandales, on les révélera un jour. Voilà. Eh bien, après cette petite conversation, je vais me tirer et vous laisser faire d'autres interviews. Fini ton verre, oui. Est-ce que je pourrais faire un cocktail pour Jean-Pierre ? Un cocktail ? Ouais, un cocktail. Alors, avec quoi ? Justement, je vais faire un cocktail. Dis-moi ce que tu vas me mettre dedans, mais pas trop de poivre, parce qu'après... En fait, l'idée, c'est que je vais retracer ta vie avec de l'alcool. Oh, quel... Alors, toi, tu es né le 6 juillet 1933. Alors, je mets de la 33 exports. C'était dans le 1664, j'aurais mis de la 1664. Il paraît que t'es plus jeune que ton âge. Il y a deux versions. Oui, je suis beaucoup plus jeune. Mais c'est pas grave. Alors, vas-y, le 6 juillet, c'est quoi ? Non, je dis que le 6 juillet, c'est aussi le couronnement de Richard Coeur de Lion. Donc, je mets du camembert Coeur de Lion. Oh, putain, merde, tu vas me faire boire. Tout à fait. Stallone aussi est né le 6 juillet. Stallone est né le 6 juillet. Et c'est pour en hommage à toi qu'il a écrit Moki 1, Moki 2 et Moki 3. C'est vrai. J'ai oublié de dire que tu étais né à Nice. Et qui dit à Nice dit Pastille. Oh, putain. Tes parents sont polonais. Ouais, alors de la vodka. C'est pas de la vodka. Comment ? Et à 9 ans, tu as tourné dans ton premier film avec Marcel Carnet. Et qu'est-ce qu'on boit à 9 ans ? Du whisky. Oh, mais... C'est Carnet, il a essayé de te toucher aussi. Qui ? Carnet. Non. Non, mais justement, il s'est marié à 13 ans. Tu t'es marié à 13 ans. Parce que t'avais mis une femme enceinte, n'est-ce pas ? Bah, c'est pas normal à 13 ans. Je rajoute un test de grossesse. Après, tu montes à Paris et tu deviens taxi. Et là, dans ton taxi, tu rencontres Pierre Frenet, immense comédien. C'est vrai. Et il va te faire faire ton premier rôle de théâtre, n'est-ce pas ? 40 ans plus tard, il y a Luc Besson qui va s'impérer de cette histoire pour faire un film. Et tu seras incarné au cinéma par Samy Nasseri. Voilà. Ouais, c'est quand même... Là, tu rentres... Attends, non. Qui dit Samy Nasseri ? Cristal Metelline. Bien évidemment. Là, Jean-Pierre, tu vas rentrer au conservatoire. Ouais. Tu vas suivre les cours de l'huile jouvet. Alors moi, je mets de l'huile puget parce que j'ai pas trouvé de l'huile jouvet. Voilà. Et tu vas devenir copain avec Jean-Paul Belmondo. Mon copain. L'homme de Rio. On parle de moi ? Non, on parle pas de toi, donc. Ensuite, tu pars pour l'Italie où tu rencontres Antonioni, grand réalisateur. C'est assez content. Et ouais. Il va te faire jouer dans un film qui va y avoir un immense succès qui s'appelle Les Vaincus. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a Rocco aussi qui va jouer dans un film qui s'appelle Les Vaincus. Les Vaincus, oui. Et Rocco, il a une grosse limite, mais pas aussi grosse que la même. Après, Jean-Pierre, tu vas être stagiaire de Fellini sur la Strada. Strada ? C'est bien ça, ouais. Et Federico, Fellini. Federico, c'est donc le pluriel de Federica. Je me donne du Ricard. Là, tu deviens une star en Italie. Ferrari, maison sur le Tibre, préservatif à la mozzarella, partout au Vatican, où le pape et ses poupous font des pipapopoles, ce genre de trucs, quoi. Et, retour en France, tu écris ton premier film, La tête contre les murs. Alors ça, j'ai essayé, c'est très dur. Parce qu'on peut mettre sa tête contre un mur, mais contre les murs, il faut un angle ou une toute petite pièce. Alors, je rajoute une petite pièce, exactement. Merci, Pascal. Et puis, à partir de là, tu vas écrire ton premier film, Les dragueurs, et c'est même toi qui va populariser l'expression Les dragueurs. Il y aura même un parfum, Dragueur noir, très connu. Voilà. À partir de là, tu vas rechaîner plus de 50 films, dont Les Talons. Ah, ça me fait rêver, ça. Le roi des bricoleurs. La saison du plaisir. Ah, voilà. Et le furet. Moyen. Bon, avec tout cet argent, tu t'es acheté ton premier cinéma, le Brady. Je rajoute un peu de Brady. Et puis, après, tu vas le revendre pour t'acheter le Desperado. Je mets le Desperado. Je mets de la méduse. Et je mets du Chérico. Tiens. Et ouais, Desperado, de la méduse, de Chérico. Voilà. Et voilà, Jean-Pierre. J'en mets partout. Alors, tu aimes. Oh, c'est la fin. Alors, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut voir ça. Honnêtement, non merci. Ça va. Mène à Perpignan. Mène à Perpignan. Mène à Perpignan, on ne voit pas ça. Encontre un gâchis. T'aurais fait deux courts-métrages avec ça. Ça sent bizarre. Messieurs, dames, après cette belle soirée. Merci, Jean-Pierre et Mère pour ton film. Allez, merci. À la prochaine. Et t'es chez toi ici. Le 19 novembre à Paris. On y sera. C'est pas un mauvais film. Allez, salut les copains. A bientôt. Au revoir. Au revoir, Jean-Pierre. Salut les copains. Ciao, ciao. Allez, comme ça, on ne m'enlèvera pas ma voiture. Allez, salut. Mais quand tu fais une tournée, t'as combien de dates là ? J'en suis à 200 dates. On a prolongé. Ah ouais, non, mais là, c'est combien ça ? Bon, sur 200 dates. Ouais. Il y a bien un soir où t'as été au pute. Alors oui. Attends, je te raconte une histoire. Je joue dans un casino à la frontière à côté de Colmar. C'est un truc vraiment, mais super, un peu glauque. Et je joue pour des mecs un peu addicts au jeu un dimanche à 18h. Je fais mon spectacle, ça se passe bien. Non, là encore tu mens. Et je te jure. Et le soir, on doit m'amener à Mulhouse. Parce que je prenais le premier train. Parce qu'il n'y avait plus de train qui partait. Et Mulhouse, c'est quand même chaud comme ville. C'est assez triste. C'est vraiment triste. Mulhouse, t'as joué à Mulhouse ? Ouais. C'est quand même dur. Ouais, ouais. Et j'arrive, je dirais pas à l'hôtel. Et j'arrive à l'hôtel, mais l'hôtel super classe. Et j'arrive avec ma petite mallette comme ça. Et le mec m'accueille. Il me fait bonjour, monsieur Madénian. Bonjour. On est ravis de vous avoir dans l'hôtel. Je fais ouais. Ça va ? Vous êtes le seul client aujourd'hui. C'était vide. C'était 21h à Mulhouse. Et je lui dis, vous vous rendez compte ? C'est ça ma carrière ? Oui, je me retrouve à 21h seul à Mulhouse dans un hôtel. Et le mec, il me fait, je vous appelle quelqu'un. Et sérieux, je fais, c'est-à-dire qu'il s'appelle quelqu'un. Et je lui dis, putain, je crois que c'est ça le plus glauque au monde, se taper une pute à Mulhouse un dimanche soir à 22h. Et donc ? Donc, non. J'ai dit non. Oh, menteur ! Menteur ! Non, il a appelé quelqu'un. Il a failli. Il a failli. Je vous jure que j'ai dit non. Alors, il a appelé quelqu'un, comment ça fait ? Non. Et là, tu retombes sur la litvérienne. Avec un bébé. Avec le routier qui l'attend dans le camion. Non, non, mais ça, on me l'a proposé il y a pas longtemps. Mais souvent dans les... Tu sais comment on propose ce service dans les grandes maisons ? Un oreiller ? Oui, un troisième oreiller. Ah, et moi j'avais attendu chambre garnie. Ah non, oh là là. Non, non, ça c'est chez les ploucs. Non, non, chambre garnie. C'est une vulgarité. Un oreiller supplémentaire. Ah oui. Parce que vous souhaitez un troisième oreiller. Et ça, on te l'a dit dans des hôtels... Alors moi, ce que je faisais dans les hôtels, je demandais un oreiller supplémentaire. Quand j'étais dans un truc un peu coincé du cul. Et on me disait, non, monsieur, la maison ne pratique pas. Je fais comment, la maison ne pratique pas. Comment ? Vous avez deux glands au guide du... Du... Du cutard. Je suis venu pour ça. Non, mais j'ai passé moi la direction. Et si tu veux, il me passait des gens de plus en plus importants. Et je faisais un scandale. Et t'en avais la femme ? Bah non. Putain, c'est ouf. Tu me payes un verre ? Même pas en rêve. Tasse-toi. Mais allez, s'il te plaît. Mais pour quoi faire ? Bah, pour discuter. Pour discuter. Toi, je te vois pas venir avec tes nichons en avant avec tes open-arts. Tu vois, je te baise en fait. Terriblement. Et pourquoi tu le dis pas ? Bah parce que je suis timide et puis je suis très impressionnée. T'es une légende de la dite. Alors, sur baiser par un mec comme toi, sur le CV, automatiquement on trouve du boulot quoi. Une occasion à pas louper. Bon, c'est vrai, je te l'accord, mais... La liste est longue. Y a pas moyen de gagner quelques places ? Je sais pas, t'as combien ? Bah, je sais pas. Bah, regarde ! Alors ? Les 140. Ouais. Mais pourquoi tu te fais payer ? Non, mais tu vois, je collectionne les billets et ceux-là, je les ai pas. Oh, pfff, tu m'as fait peur, là. Bon, bah écoute, hein, quand faut y aller, faut y aller. On y va ? Allez. Allez, c'est parti. Incroyable, Jean-Pierre Malky, quand même, hein. Et on s'entend, il m'a proposé un rôle. Il ne veut pas jouer avec moi dans le prochain film ? Moi aussi, il me propose toujours des rôles. Alors, le truc, moi, s'il te plait... Moi, toute ma vie, j'ai entendu dire qu'il payait pas les comédiens. C'est vrai, il les paye pas. Ouais, mais on est content de jouer avec Malky, c'est ça, quoi. Tu mets ça dans ton curriculum. Ouais, ouais. Oh ! Hello ! Jeanne ! Oh, jeanne, alors, asseyez-vous, je vous en prie. Merci, merci. 1,5 d'alcool, donc ça se complie. C'est très compliqué. C'est mon ami, Jeanne. C'est quoi-tu ? Son alimentation est très compliquée. Ah, oui, oui, oui. Végétarienne, végane ? Ouais, voilà, végane. Alors, tout est fourréant, c'est pas de la fourrure, bien sûr. Non, c'est pas de la fourrure, bien sûr. Pas de la fourrure, bien sûr. Pas de la fourrure, pas de fromage, pas d'œuf. Ah non, rien d'animal, rien qui provienne de l'animal. Je suis très bien avec mes légumes, hein. J'adore mes carottes et je les remercie tous les jours. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. À part ça, tu vas bien ? Non, ça va, moi, j'ai montré un bistro, moi. Ah, c'est cool, j'adore. Tu t'es mirée de partout. Et toi, t'es toujours au Canada ? Non. Le Canada, il fait trop froid. Je suis à l'opposé du Canada. On m'a dit que t'avais été aux Etats-Unis, quand même. T'étais toujours au Japon. T'as pas été au Canada à l'époque ? T'as été aux Etats-Unis ? Je suis toujours aux Etats-Unis. Mais qu'est-ce que tu fous, là-bas ? Je vis, j'adore, j'adore. Tu veux voir au Canada ? J'adore. Ah non. Ah, puis alors, en plus, le Canada, tu m'auras dit... Je sais pas... Qu'est-ce que tu fais au Canada ? Le Canada, je fais strictement rien au Canada, t'as compris ? Je fais plein de choses à New York, je fais plein de choses en Arizona, mais je ne fais absolument rien au Canada, même que je n'aime pas le Canada, parce qu'il tue les phoques. C'est une vraie question. Pourquoi le Canada ? Il tue les phoques au Canada. Mais oui, je ne vais pas au Canada, je boycotte le Canada. Toi, t'es militante. Moi, je suis hyper militante, c'est horrible. Mais je suis une vraie chiante dans la vie, voilà. Je milite, je suis végétalienne, je fais pas les choses que... De toute façon, voilà. Et puis... Attends, ça veut dire quoi ? Je réveille juste de... Non. Donc, tu parlais tout à l'heure, j'avale pas les spermatozoïdes. Ok ? Et je laisse les mecs le faire, parce que finalement, les mecs le font mieux que les nanas. Donc, c'est un truc de mec. Mais bien sûr, mais arrêtez de vous... De... De vous voiler la face. Vous avez peur ou quoi, là ? Faut dire la vérité. Quelle vérité ? Quelle vérité ? Ben, les hommes sucent mieux que les femmes. Ah. 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 Ça, voilà. Au Canada ? Au Canada, ça, j'en sais rien. Parce qu'au Canada, je n'y mets plus les pieds. J'y suis allée une fois. Ah oui. Et tu sais ce qu'ils font aussi au Canada, et ça, c'est honteux. C'est qu'il... Il y a toute la partie, tu sais, Native American. Et ils les rejettent. Et ces pauvres gens vivent dans des contrées complètement isolées. Ils sont toujours... Ils n'ont plus que l'alcool, mais l'alcool fort, hein. C'est pas l'alcool comme ça, super. Et en fait, voilà, il y a plein de choses qui m'ont gênée en allant là-bas. Plus, ben voilà, du coup, j'y vais plus. Donc, je ne vis pas au Canada. Donc, oublie. C'est le... Tu vois, l'obothomie intrigue. Mais... C'était quoi cette histoire de cabane ? Tu chantais à l'époque ? Oui, non. La cabane au Canada ? Et pourquoi t'es partie, jeune ? Euh... J'avais envie de changer de vie. J'avais envie de changer de vie. J'avais envie de changer de vie. Et t'as fait quoi ? Je piétinais ici. J'en avais marre de piétiner. Je supporte pas de piétiner. J'aime courir. J'aime sauter, courir, tout ce que tu veux. Tu vois, mais piétiner, c'est angoissant. Donc, je suis partie. Et depuis, j'angoisse plus. Depuis, je mets des couleurs. Ouais. Ouais. Non, mais je suis sûre, c'est vachement... C'est très joli, ça. Merci. Et quand tu reviens, alors, tu fais quoi ? Ben... Donc, déjà, je viens aux émissions. Faut pas se voir les potes, toi. Et puis, non, je travaille. Je ne viens ici que lorsque j'ai du travail. Si j'en ai pas, j'ai du travail là-bas. T'enregistrais des nouveaux albums aussi ? Euh... Là, dernièrement, il y a un album qui est sorti il y a 6 ou 7 mois, H2O. Et puis, j'ai fait... Donc, j'ai fêté les 30 ans de carrière. Donc, j'ai fait cette jolie parenthèse dernièrement au... Folies Berger. Exact. Et puis, là, voilà. Ben là, je prépare la rentrée. Et puis, c'est surtout là, je prépare le retour à la maison. Au Canada. Tu sais, tout proche du Canada. C'est New York, en fait. J'habite New York. Donc, c'est pas trop loin. C'est à 2 heures. Mais tu fais quoi de tes journées à New York ? Par exemple, tu te lèves, mettons, il est 10 heures. Non, je me lève avant, hein. Ouais. 10 heures après, ça me... Bah, écoute, déjà, je vais au sport. Tu fais quoi ? Tu déjeunes avant, non ? Tu déjeunes avant. Ouais, je prends un verre d'eau. Ah bon ? C'est pas trop copieux ? Non. Non, mais... Te déshabituer, prendre juste un demi-verre d'eau, diminuer les doses. Mais l'eau, c'est important, c'est vrai, ouais. C'est bien. Et ensuite, bah, je vais au sport, et ensuite, je travaille. T'es un mec ? Oh, oh. Ça dépend, c'est quoi, avoir un mec ? Bah, avoir un mec, quoi. Parce que j'ai un copain qui demande, qui est un peu amoureux de toi, qui ne causera pas de t'en parler, hein. Pas qu'à se lèves. Et... Il me dit, ouais, il y a Jeanne-ma, je suis foudreur et tout. Pas qu'à se lèves. Euh... Tu veux savoir si j'ai a boyfriend ? Yeah. Euh... Bah, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Tu repères, non ? Non, je repère rien du tout. Parce qu'il est là-bas et toi, t'es ici ? Non, absolument pas. C'est que... C'est que, pour l'instant, j'ai trop de projets. Je trouve que les hommes, par moments, sont... Difficiles à gérer. Pourquoi ? Compliqués, hein. Les hommes, c'est compliqué. C'est chiant aussi, t'as vu ? Et si t'as un pied améliant et un pied à Paris, est-ce que ça sent pas un peu la chatte aux Açores ? Attends, qu'est-ce qu'il a dit, là ? J'ai pas compris. Non, mais... Can you translate ? Tu peux le dire en canadien, je vais sûrement comprendre. Alors, tabernacle ! Pourquoi les hommes sont compliqués à gérer ? Les hommes sont compliqués à gérer, je... Parce que je les trouve lassants. Au bout d'un moment, ils me lassent. Je me lasse. Je m'emmerde avec un mec, au bout d'un moment. Tous ? Bah... Souvent. J'ai plus rien, hein. C'est le quotidien, quoi. C'est les heures du temps. C'est ça, c'est ça. Je veux pas de quotidien avec un homme. Donc, j'aime bien les hommes, coup par coup, et puis... C'est une petite dose. Hey ! Non, mais j'aime les hommes... On l'appelle l'anticyclone désastreux. Non, non, mais écoute, franchement, non, mais je vais pas dire ça, parce que les hommes sont parfois formidables, donc... Non, j'aime beaucoup les hommes, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver quelqu'un avec qui j'ai envie de rester. Ça arrive, me regardez pas comme ça, tout va bien, je suis normale, hein. Moi, j'adore. Est-ce que toi, t'as envie de rester avec les hommes ? Est-ce que les hommes ont envie de rester avec toi, par contre ? Je sais pas. Non, mais jamais... Non, mais là, j'imagine. Tu tombes sur un... Déjà, le mec, s'il est pas végétarien, ça va pas le faire. Tu vas même pas lui faire un bisou. Exact. Eh, j'embrasse pas un homme qui a mangé de la viande. Eh, normal, hein. Non, mais t'as, les goûts de viande morte, là, sur les dents et tout, c'est dégueulasse. Rien que, tu vois... Heureusement qu'il y a pas barbu. Je peux pas. D'ailleurs, tous les mecs qui ont croisé ma vie, tous les hommes, c'est pas des mecs, mais des hommes qui ont croisé ma vie sont devenus végétariens. Ah oui, non, c'est compliqué. Et toi, Raphaël, t'es végétarien, mais... Si tu tombes sur une nana qui est carnassière, toi, tu t'en fous, toi, tu le bouffais-tu quand même ? Je suis même pas sûr. Non, je peux partir dans ces cas-là. Ça m'est arrivé. Je peux partir très vite, c'est le problème. Non, je m'en vais, je la fréquente à peine. J'ai dit bon, ben, revoir. Une nana qui est sublime et qui me dit, tiens, allons voir le Corrida, je m'en vais. Elle est pas sublime, j'ai dracé. Corrida, bien sûr, c'est rédhibitoire, le Corrida, évidemment. Ah bah oui, oui, oui. Normalement, il a fait un bouquin, là, c'est le dernier livre. C'est du gras double. Va voir. Je te dis des plates, tu me dis, je mange, je mange pas. Oh, tu peux refermer le bouquin, je crois. Non. Regarde. C'est des cèpes. Des cèpes. Des cèpes panées, ça. Des cèpes poêlées. Tu manges, je te manges pas. Ah, c'est totalement vegan, là. Non, pas trop. Ah non, elle va pas rouler parce qu'il y a de l'oeuf. Non, j'ai pas de champignons, idiot. C'est quoi ? C'est des carottes à la marocaine. Salade de carottes à la marocaine. Oui, carottes. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a des épices, c'est fait avec quoi ? Alors là, je vois qu'il y a du persil. Le persil, c'est très bon pour la digestion. Oui, parce que je... Donc ça, tu manges ? Oui, ça, d'accord. Sur les carottes, en plus, c'est... Jus d'orange, persil, coriandre. Chau rouge. Chou rouge. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, tu manges tout. Bétrave. Bétrave. Et grenade. Bétrave, pas trop, parce que c'est plein de sucre. Je crois qu'on est en vie sur une casse-couille. Filet de maquereau. Filet de maquereau à la moutarde, bah non ? Aucun poisson. Bah non, quand même. Le poisson souffre autant que... Un mariote. Un mariote des bois, tu vois ? C'est pour toi, ça. Non. Tu le trouves joli garçon ? Oui, il est beau, il est bonhomme, ouais. Et Fred qui est bouché, alors ? Bah lui, qu'est-ce que... Non mais t'es un vrai boucher ? Bien sûr. Et là, ça vous désempare. Tu pourrais pas faire l'amour avec Fred. C'est qui, Fred ? C'est le boucher. Bah non. Bah non, là, c'est... On sent qu'il y a une réponse. Même s'il baisse comme un porc, non. Non mais déjà, j'aime pas les hommes qui baissent comme des porcs. Sérieux ? Sérieux. Un verre d'eau et olé, toi ? Pourquoi pas ? Un bon bouquin ? Un homme, ça peut être vulgaire, voilà. Ça peut faire l'amour vulgairement et puis ça peut faire l'amour tout court et on s'éclate aussi comme ça. T'as pas besoin tout le temps de mettre de la vulgarité dans le sexe pour être performant ou pour sentir que t'es un vrai mec. Je me trompe, messieurs ? Ah oui, je suis d'accord. Merci. Non mais toi, j'ai compris que t'étais un mec bien, déjà t'es végétarien. Ah, le critère. Non mais elle a raison, Jeanne. Moi, j'apprends. Et tu vois, parce que, voilà, déjà, voilà, on peut se comprendre sur certaines choses. Toi et moi, on se comprendra jamais. Ah non, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. J'essaie de m'en remettre. Ça va, Jeanne ? On va au petit coin ? Tu veux pas un petit coin-coin, là, des petits trucs ? Ah, je veux bien. T'as quoi, là ? C'est payant, hein. Ah, c'est payant ? D'accord, rien. Bon, voilà. C'est pas ta toute toute première fois de la journée, là ? T'es déjà allée aux toilettes aujourd'hui ? Oui. Ah, vas-y, roule. C'est propre ? Oui, au revoir. Qu'est-ce qu'on va voir ? Je bosse un peu, pardon. Ouais. J'espère que la pomme chie en rouge et noir. Je peux plus, moi. Oh, j'aime bien la fille, la brune, là. Avec elle ? Ah, la brune, là, avec les cheveux longs. Elle ? Ouais. Je l'ai baisée, qui vient d'en crume. Ah ouais ? Hum. Et la blonde avec le petit tailleur blanc, là-bas ? Ouais, pas mal. Pas sensationnel, quand même. La rousse avec la queue de cheval. La rousse ? C'est un mec. Sérieux ? Elle a deux queues de cheval. Et heureusement que je m'en suis rendu compte à toi, sinon je me faisais péter la rondelle. Mais comment tu fais sans déconner ? Je sais pas, moi, c'est comme ça. Tu sais, les meufs, elles aiment l'authentique, elles aiment pas le superficiel, quoi. Tu peux me montrer ta bite ? T'es malade ou quoi, t'es pédé ? Non, non, mais voilà, je voudrais bien comprendre, quoi. Mais y a rien à comprendre, mon pote, c'est comme ça, c'est... T'as rien à comprendre. Vous dansez ? Non, mais alors, par contre, si tu veux baiser, c'est dans les chiottes, et maintenant. Allez. Oh, toi, t'as envie de te faire tirer dans les chiottes, toi, hein ? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Ça s'est bien passé ? Ouais. T'as un petit problème ? Ça va ? Un petit peu de coco pour... Tu pourras me mettre du papier la prochaine fois ? Oh, Eddy, oh, oh ! Ça va ? Bon, là, quand même, ça craint, hein ? Ça craint. Ouais. Toi qui crains. Je vais le chiquer quand même, c'est la poyeche. Très contente de te voir. Ben, merci. Ben, merci de m'avoir invité, c'est sympa, Pilo et... Je savais que t'es folle, mais pas à ce point. Non. C'est génial. C'est génial. J'adore, je suis femme. Et tu t'engages pour la cause animale, tout ça ? Tu milites ou pas du tout ? Péta, tout ça ? Ouais. Ben, si tu vas sur mon site, tu verras toutes les... En première page, je les ai mis. Et voilà, non, je défends, je me bats pour la protection des loups, qui sont essentiels sur notre planète. Mais je vais plomber la mission, la fiche commence. Ah, d'accord. Moi, je suis pas végétarien, mais je milite pour que les animaux soient mieux traités. Voilà. Parce qu'il faut respecter la viande qu'ils nous donnent. Et si on avait plus de respect pour les animaux, eh bien déjà, on s'alimenterait mieux. Et puis c'est surtout, on pourrait tous, voilà, bénéficier de cette viande qui peut apporter du plaisir ou des protéines ou tout ce que vous voulez. Mais ce qui est scandaleux, c'est la façon dont on traite les animaux. Et c'est pour ça que d'emblée, moi, j'ai pris, il y a très très longtemps, le parti de ne pas contribuer à ce massacre. Alors la première mesure que tu prendrais si t'étais aux affaires, ce serait quoi, pour la cause animale ? La première, c'est interdire les abattoirs qui manquent de respect à toutes les vaches. D'accord ? D'accord. Putain. Je regrette d'être rentré dans la police. Attends, ça fait qu'un mois que t'es là. Tu verras quand t'auras 15 ans de boîte comme moi. Bon, mais j'aurai jamais 15 ans de boîte. J'arrête demain. On est plein le cul de cet uniforme de merde. Et tu vas faire quoi ? Vente du shit. Vente du shit ? Ah oui, vente du shit, ça au moins ça rapporte. Attends, tu te lèves à midi, tu roules en Porsche, tu nites des gonzesses. Nous, on gagne 2000 balles par mois, on roule en trio et on baisse personne. Alors j'arrête demain. Ouais, t'as raison. Moi aussi. Tiens, Nolo, remets-nous de vos prunes, s'il te plaît. Bah, pour une fois que je peux mettre des prunes à des flics, avec plaisir, le mec. Les vaches que vous bouffez, les bœufs que vous bouffez, sont des bœufs qui sont intoxiqués, qui sont grossis aux hormones, certes. Votre viande, elle est bourrée. Un boucher, un boucher. Un boucher, un boucher. Attendez, voilà un collègue. Un charcutier. Venez, on parle barbaque là. J'arrive pas à m'en sortir seul. Ah, et toi ? J'avais une morte. Non, c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous des charcutiers, des bouchers, c'est un peu un truc de... On parle de la cause animale, tu tombes bien. Mets-toi là, mets-toi là. Ouais, donc la première chose serait celle-là. Donc les vaches, qu'on arrête de torturer le bétail qui est destiné à nourrir l'homme et qui offre sa viande à l'homme. Donc première chose, déjà, parce que justement, puisqu'on a cette évolution, eh bien on devrait la mettre au profit et arriver à respecter ce qui nous entoure. Première chose, donc ça c'est pour tous. Également c'est valable pour les porcs, c'est valable pour tout ce que vous mangez. J'interdirais également qu'on tue les agneaux. Alors moi je mets la clé sous la porte quoi. Mais oui, toi tu mets la clé sous la porte, mais je vais te dire une chose, mets-toi dans le bio, ok, va, lance, aide. Y'a de l'agneau bio. Oui, bien sûr. Et s'il n'y avait plus de moutons, est-ce qu'il y aurait des religions ? Et si l'homme devait tuer lui-même l'animal qui va l'alimenter, eh bien ils seraient tous végétariens. On serait tous végétariens, vous seriez tous végétariens. Non mais l'agneau n'apporte rien. Mais tu penses que les légumes ont une âme ou pas ? Mais moi mes légumes, je les maltraite pas. Mais une carotte ça dévoile. Et puis en plus je ne mange que des légumes bio, donc ils ont été bien traités. Si, 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 tu les maltraites quand même. Non je ne les maltraite pas. Une carotte qui tient à sa peau, eh bien tu les bluches. Tu la râches, tu la râpes, tu la râpes. Tu veux pas ça ? Tu penses au regard de la maman carotte qui voit son bébé carotte partout ? C'est ce que je t'ai dit en début d'émission. Je remercie les carottes de me donner leur vitamine. T'as pas écouté ce que j'ai dit ? Non parce qu'il est au Canada. Mais oui, je remercie. Toi tu remercies la viande que t'as tous les jours chez toi ? Tu remercies la vache qui t'a mis sa viande ? Non mais c'est vrai, si les animaux sont tes amis, pourquoi tu manges tes amis ? Alors j'ai une réponse parce que des fois j'ai faim. Mais l'homme peut se nourrir avec l'évolution. Non, non mais je suis d'accord. Moi je suis convaincu, je suis pour la cause animale tout ça, mais j'ai des contradictions. Donc je mange de la viande, je trouve pas ça bien, ça me culpabilise un peu. Et là attends, il faut pas tuer les animaux qu'on mange, mais les animaux qu'on mange pas par exemple. Non, il ne faut pas les torturer. Moi je voulais savoir les moustiques par exemple. Comment tu te compares aux amis des moustiques ? Et bien je mets des huiles essentielles chez moi qui repoussent et les moustiques ne viennent pas chez moi. En fait il y a la citronnelle qui repousse, il y a l'eucalyptus. Le géranium. Le géranium aussi, la lavande, donc au lieu de tuer ton moustique. Bien que, sachez aussi que les moustiques sont quand même ceux qui apportent le plus de maladies à l'homme aussi. Donc il faut commencer à s'en protéger. 2 millions de morts par an. Tu te rends compte ? On parle de loups. Mais ils sont indispensables dans la chaîne alimentaire. Sans moustiques, pas de crapauds, pas de grenouilles, pas de débuts. Oui, sans doute. Mais l'important c'est de se protéger de ce qui peut évidemment faire du mal à l'homme. Mais s'en protéger, je veux dire se protéger du moustique, ça n'a rien à voir avec le fait que vous torturez les vaches. Non mais par exemple, si tu as une conscience animale comme les hindouistes et certains bouddhistes qui balaient devant eux quand ils marchent. Toi tu écrases des fourmis, des acariens ? Absolument pas. Comment ça ? Des acariens, attends, je ne les vois pas. Donc ça, tu ne m'en voudras pas. Les fourmis, je ne les écrasse pas. Oui, mais toi qui y veux, ils sont bons. Mais attends, moi, tu déformes tout là. Mais moi, j'ai eu des nids de fourmis chez moi. Il disait quoi le dermato ? Mais chez moi, dans la maison, il y avait des petites... Excuse-moi, tu as raison, j'aurais dû spécifier. Donc chez moi, dans la chambre de mon fils, un jour, il m'a dit, moi, il y a des petites fourmis. J'ai dit, oh, trop bad. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un petit coton avec du poivre menté. C'est de l'huile essentielle. Peppermint. Tu mets un petit peu, tu le mets là où il y a le nid. Elles sont bons et tu n'en as pas tué une. C'est vrai, il y a un truc qui est très efficace aussi, c'est de les gronder. C'est ce que tu fais ? Oh, les fourmis, vous abusez un peu, là. Rentrez chez vous. Bah, tu sais, tu ne l'en fais pas deux fois. Je crois que c'était la vanne. J'ai entendu la vanne. Il n'y a pas de vanne. C'est visible. La vanne gronde. La vanne gronde. La vanne gronde. Et quand tu te balades à Paris, tu n'es pas emmerdé ? Non, les gens sont gentils avec moi. Parce que les gens t'adorent. Non, c'est gentil. Non, les gens... Les gens t'adorent. Écoute, c'était... C'était l'autre soir, là. Après la pièce, on était dans le bistrot. Il y avait des disques. Tout le monde connaît tout par coeur. Il y a des gens dansaient dans un bistrot. Ce n'était pas une boîte de nuit. François, il était debout sur... C'est rare, il est vraiment debout sur... T'es fou d'avoir ce... Non, c'est bien, c'est bien. Cette charge affective. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a, lui ? Il y trouve. Il y a un genre, même, on l'échappe. Peu, quand même. Mais tu l'as trouvé, vous, lui ? Au Canada. Regarde, Jeanne, on va faire une expérience. Ouais. On va mettre des listes pour voir ce que ça va donner dans le bar. D'accord. Et nous, on va juste regarder. Ok, d'accord. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu si nombreux. Euh... Je suis très, très, très contente d'être parmi vous. Mais surtout, je suis très contente de vous présenter un jeune talent qui démarre, en fait. Elle a démarré il y a 30 ans, mais bon... On fait que, quand même, elle arrive à 3 du Canada. Ouais ! Son nom est Gégé. Gégé ! C'est le jeu. C'est le jeu. Alors, elle a un rein au moins. Donc, je vous demande d'être super sympa avec elle. Ouais. Un petit peu aimé, je fais, mais... Allez, bon courage, hein. Je vais me rejoindre un moment, Jeanne. T'es sûre ? Je vais préparer une choré du début. Ouais, ouais. Je vais le garder en main. Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! J'aurais connu mes voies d'erreur J'aurais su m'assurer Toutes les fois que j'ai eu peur Je me serais blottie au chaud A l'abri d'un vent trop fier Et j'aurais soigné ma peau Mais c'est pas le froid d'hiver Je veux un bruit de la couleur Sur mes chaussures de l'air Je serais devenue jolie J'ai construit tant de châteaux Tout ce qui serait visé en salle J'ai prononcé tant de noms Qui n'avaient rien à visage Trop longtemps j'irais expirer Autre chose que de la poussière Je n'ai pas su me calmer J'assure que je manquais d'air Mais je ne veux plus jouer Ce maquille d'indifférence Et basse micro J'aurais mis mon souffrance En rouge et noir J'écrirais ma peau J'irais plus haut que si mon teint de douleur En rouge et noir Je ficherais mon cœur En échange d'une crème de douceur En rouge et noir Mes luttes, mes faiblesses Je les connais Je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent En rouge et noir Je déclare un peu de tendresse À toi, à Chary Non, non, non Moi, je l'ai fait pendant 30 ans Maintenant, c'est à toi C'est mon conseil Tout seul, c'est différent J'aurais su m'assurer Je serais moins seule à présent Sur mon lit, j'ai trop couru À la poignée de mon forêt Je me suis souvent perdue Dans ces mensonges que tu aimes Je traduis mon premier rôle Je jouais mieux le deuxième Je veux que ma nuit s'achève En rouge et noir J'essuierais ma peur J'ai rien plus haut que C'est mon tel de douleur En rouge et noir Je ficherais mon cœur En échange d'une crème de douceur En rouge et noir Mes luttes, mes faiblesses Je les connais Je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent En rouge et noir Pas faute de mes colères Je réclame un peu de tendresse Bravo, bravo, bravo Tu demandais qui était François François ? Je ne demandais pas mais si tu insistes Elle ne demande pas, ça ne l'intéresse pas Parce que je ne l'ai pas reconnu Est-ce que vous êtes un client ? Il me dit non, je suis un acteur Mais jamais de la vie Tu n'es pas un acteur ? Vous rêvez Jeanne ? Je ne vous ai jamais dit Je ne suis pas un client, je suis un acteur Si, même que je vous ai dit Jamais de la vie Il l'a super mal vécu J'ai dit c'est bon, je vous ai vexé ? Non, pas du tout Tu sais ce qu'il fait quand il est vexé ? Oui Jamais de la vie Mais voilà Mais jamais je ne vous ai dit je ne suis pas Je suis un acteur Vous me trompez Non, non Jamais ? Tu vois ça c'est la réaction de quelqu'un qui mange de la viande Je voulais juste te montrer ça Il a trop de toxines enlevées Et tu sais souvent il est très ronchant Oui mais c'est la viande ça Ah et pas que la viande Qu'est-ce qui te rend ronchant en ce moment ? De toute façon moi aujourd'hui je ne me sens pas trop seul Parce que l'atmosphère était maussade là aujourd'hui dans ce bar On a parlé des changismes, de cadavres d'animaux, de morts, de choses épouvantables Et moi je suis dans la note parce que je suis très en colère contre moi-même Comme dit le roi Lotte dans Kaamelott Parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout à l'envers dans ma vie Et je t'explique comment C'est que quand j'étais jeune j'avais tout le temps peur de mourir Alors qu'il n'y avait pas tellement de raison d'avoir peur D'accord ? La preuve c'est que je suis là Et maintenant que je suis plus jeune j'ai plus peur de mourir Mais c'est bête parce que c'est maintenant qu'il faudrait avoir peur de mourir Parce que maintenant j'ai plus de risque de mourir Tu comprends ? Et d'un autre côté si je me remets à avoir peur de mourir Ça me fait chier de me dire que j'ai passé toute ma vie à faire la même chose Et après tu dis que moi je suis folle Comment tu pourras me solutionner ce truc là ? Mais non moi je suis un peu d'accord avec François Ah oui ? Non non mais t'es pas d'accord avec ça toi ? De quoi ? Sur la peur de la mort et tout quand on est jeune Et puis après c'est quand on est vieux qu'il faut avoir peur Mais non pourquoi ? Parce qu'il y a plus de risques Mais non mais c'est justement C'est les chiffres qui parlent C'est les chiffres ? Non mais je trouve ça Je sais pas quand on est jeune on a pas conscience de la mort On vit, on vit, on prend la vie, on s'éclate Et maintenant peut-être que tu t'éclates un petit peu moins Et tu te dis finalement c'est pas plus mal non ? Non non Il y a certainement eu Je me suis éclaté Mais j'ai toujours eu peur quand j'étais jeune J'avais tout le temps peur de mourir Même quand t'étais au Canada ? Et Lolo aussi, toi aussi Ouais ouais, quand t'es gamin Bien sûr Et Gégé elle a fait une grève de... C'était quand ta grève du foie Gégé il y a deux semaines ? Ouais trois semaines Et là il n'y a pas de rejet tout bien ? Ça s'est bien passé T'as fait quoi ? J'ai donné un rein T'as fait... t'as donné un rein ? Un frère de Richard Berry C'est qui le frère de Richard Berry ? En fait c'était pour sa soeur Oui, enfin il m'a dit c'est son frère Enfin c'était sa soeur Pour l'aider, j'aime aider les gens à donner mes organes Mais deux sont vivants Elle a donné ça ? J'ai une carte donneuse Si tu veux de mon vivant Pour regarder l'homme et l'être humain Ta luette ? Ma luette, c'est de la Mirai Mathieu Si elle avait sa luette, t'étais flinguée J'ai donné Sur les gros plans, la luette dégueulasse Donnez-nous le colombaire ! J'ai donné Je suis comme ça moi Les devoirs Jeanne là ? T'aurais envie de lui donner quoi ? Non mais moi je veux rien absolument Tu vois ? Non 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 non, moi je veux surtout pas Je demande jamais rien d'ailleurs Non non, me donne absolument rien Moi je suis très bien comme ça Pour une vente C'est vrai que c'est très bien comme ça T'as des organes végétaliens ? Voilà Non mais moi je suis pas pour le don d'organes Ah bon ? Ben non Ben si quelqu'un, si ça sauve des vies ? Mais justement Faut arrêter de sauver des vies Si t'imagines que tu... Faut arrêter de sauver des vies C'est l'idéal ! Faut arrêter de sauver des vies Ouais Ça va deux minutes de sauver des vies Faut arrêter de sauver des vies Moi je vois mon gars On m'a dit on peut le sauver J'ai dit oh 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 Mais attends, imagine que tu sauves un criminel Un mec qui frappe sa femme Moi je veux sauver personne Parce que t'es contre les mecs qui frappent leurs femmes Mais euh... un petit peu Un petit peu beaucoup C'est mon idole, c'est Jeanne là, j'adore Moi aussi, je te rassure moi aussi Je disais ça pour déconner Ouais Et toi Raph ? Moi ce qui me fait chier c'est l'emplacement du nombril Parce que je trouve qu'il est là Non non c'est pas gentil Non là vous êtes pas correct Vous êtes pas correct Pardon Alors redis Non ce qui me fait chier c'est l'emplacement du nombril Parce qu'au départ ça sert Evidemment il y a le cordon ombilical tout ça etc Mais après ça ne sert à rien le nombril En plus il est mal positionné Enfin c'est au milieu Enfin ou soit tu le fous carrément au milieu Parce que là c'est n'a aucun intérêt Surtout si t'es du bide Mais faut plutôt le foutre là, là par exemple Enfin oui tu vois ce que je veux dire Ah non mais on peut le décorer Pour le décorer l'ombril Avec un piercing, un petit tatouage Pour faire quelque chose de sexy Alors non mais parce que ça a servi au départ Donc c'est pour les nostalgiques le nombril Parce qu'après maintenant ça sert plus à rien C'est comme les dents quand on est petit on a des dents Quand on est adulte on a plus de dents Mais ça change rien du tout au business Par exemple si par exemple t'as 10 ans T'as 10 doigts par exemple Si on te dit par exemple à 18 ans Attends 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 Non non Par exemple à 18 ans t'en as 15 Par exemple t'as 5 doigts de plus Ok Et ben ça peut faire exploser les ventes des gants Par exemple les mecs qui fabriquent des gants Pour en rendre plus Par exemple t'as 2 oreilles t'écoutes en stéréo Imagine à 18 ans t'en as 3 t'écoutes en triphonie Donc tu remis complètement en question Le business de la haute fidélité Elle chantait Ah oui elle chantait coeur en stéréo C'est ça C'est ça le truc de la fin Je suis pas d'accord avec toi sur le nombril Je trouve qu'il est bien placé Je trouve même que c'est très joli un nombril Parce qu'on est habitué t'es pas habitué à autre chose Si t'es habitué au nombril là tu t'es bien placé Justement c'est parce qu'il est là que là je peux mettre autre chose Oui mais c'est dans ton concept d'habitude En tant qu'un 4 humains t'es dans la convention D'habitude t'es un peu décalé Là t'es classique Ah Jeanne Oui mais dans ces cas là les yeux Ah non 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 T'es conventionnelle toi Non non c'est que moi j'aime bien les nombrils C'est beau moi je trouve Mais oui Je trouve que justement c'est le centre du monde C'est le centre de notre corps C'est une ligne comme ça Tu vois et puis Et puis tu sais qu'après il y a l'osgeek Direct C'est au centre de tout C'est au centre de tout C'est le centre de ton corps le nombril Ouais d'accord ok C'est une garde-manger Mais alors pourquoi est-ce qu'on aurait pas un oeil là Oh non Pascal Il y a des chips Il y a des trucs à l'intérieur parfois Siropes Faut nettoyer hein tu sais Tu lèches les nombrils toi T'as bien lèché les nombrils Je répondrai pas Tu veux répondre à ma place Tu veux répondre à ma place T'as presque rien dit Non parce que c'est pas un orifice dégoûtant Il n'en saura rien Non justement je trouve ça très sensuel Voilà Non je trouve ça très joli moi Moi je pourrais te lécher le nombril Oh c'est gentil mais là Non mais moi je pourrais le faire comme on te l'a jamais fait Oh oh Je pourrais te lécher de l'intérieur Oh non Eh bah écoute hein Je veux réfléchir à ça Je veux réfléchir à cette proposition Fred tu l'encourage hein Oui oui Après on est reparti au Canada Et voilà hein Et vous voulez pas qu'on mette les disses de Jeanne Ah oui 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 Vous êtes ton seul puis un nom Allez venez Allez venez Milo Non non c'est pas Milo C'est pas Milo C'est rouges et noirs Et venez Milo Non 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 Envoyez la musique tiens Chante je chante Tu peux mettre tout ça ? Que ça ? Ah Des coups de salé En déchiré 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 Et tu recherches dans le bar Que une ombre de sourire Qui se lâche une voix sans image Un refrain qui voudrait crier Toute première fois 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 Ah, c'est l'autre maintenant Ah, je suis disquensé, c'est ça Je suis pas la tête Ouais, je vois, ouais Deux, trois, un Lèvres séchées Dors genouées T'aiment ne se qu'à fumer Que d'insulence Dans le silence Qui trouble ton innocence À jamais la dissurance Comme un guerrier que l'on blesse Se cache dans son rêve Ce masque de tout Son courage Sincère Continue La grande voix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501